Dans le restaurant de Jade, les clients peuvent faire leur commande grâce à une application. Pour attirer davantage de clients, elle décide de faire une réduction sur les apéritifs et elle se demande quelle est la probabilité qu'un client commande plusieurs apéritifs. Pour cela, elle a recensé le nombre d'apéritifs commandés sur les 500 derniers repas. Donc voilà le tableau qu'elle a dressé. Sur la première ligne, on a le nombre d'apéritifs et puis sur la deuxième, l'effectif correspondant. Par exemple, dans cette colonne-là, on peut lire qu'il y a 160 repas sur les 500 dans lesquels il y a eu deux apéritifs commandés. Cette colonne-là, par exemple, nous dit qu'il y a 30 repas pour lesquels il y a eu cinq apéritifs commandés. On note x, le nombre d'apéritifs dans un repas pris au hasard. Grâce à ces données, construire la loi de probabilité empirique de x. Donc il s'agit de remplir ce tableau. Alors, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'ici on nous parle de loi de probabilité empirique. C'est tout simplement parce qu'en fait, on n'a aucune idée du processus mental qui va conduire à un client à prendre plutôt deux apéritifs que quatre. On n'a pas de théorie là-dessus. Donc, pour travailler sur ce problème, on est obligé de partir de ces données qui sont des données empiriques, mesurées sur le terrain, on peut dire. Et ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est considérer, on va faire une approximation, on va considérer que la probabilité d'une certaine valeur de la variable x, c'est la fréquence de cette valeur. Alors, la fréquence, tu le sais, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ici, on parle, on s'intéresse aux 500 derniers repas. Donc l'effectif total, c'est 500. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est remplir le tableau. Je vais commencer par déterminer toutes les valeurs possibles de la variable x. x, c'est le nombre d'apéritifs dans un repas pris au hasard. Donc, ce qu'on peut lire dans ce tableau, c'est que ce nombre d'apéritifs varie entre 0 et 6. Donc, x peut prendre la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5 et la valeur 6. Exactement, toutes les valeurs qui sont là. Et maintenant, comme valeur approchée de la probabilité, probabilité empirique de chaque valeur, on va calculer la fréquence de cette valeur. Donc, pour la valeur x égale 0, c'est 0 apéritif, eh bien, la fréquence, c'est 40 sur 500, l'effectif de la valeur 0 divisé par l'effectif total. Donc, 40 sur 500, ça fait 4 sur 50, ou encore 2 sur 25. Ensuite, pour la valeur 1, la fréquence, c'est 90 sur 500, donc 9 sur 50. On va prendre ça comme probabilité de cette valeur. 9 sur 50, j'ai dit. Ensuite, pour x égale 2, 2 apéritifs, eh bien, la fréquence, c'est 160 sur 500, c'est donc 16 sur 50, ou encore 8 sur 25. Voilà. Pour 3, alors c'est 120 sur 500, donc 12 sur 50, ou encore 6 sur 25. Et puis, pour la valeur 4, eh bien, on a 50 sur 500, donc ça fait 5 sur 50, ou bien 1 sur 10. Voilà. Pour la valeur 5, on a 30 sur 500, donc ça nous fait 3 sur 50. 3 sur 50, là je ne peux pas simplifier. Et puis, pour la valeur 6, la fréquence, c'est 10 sur 500, c'est-à-dire 1 sur 50. Voilà, on a terminé. On a donné complètement la loi de probabilité empirique de x. Je te rappelle que c'est une loi de probabilité empirique, puisque, en fait, les probabilités qui sont données ici sont des valeurs approchées des probabilités réelles. Ce sont, en fait, les fréquences calculées à partir des données qui sont ici. Je te rappelle que c'est une loi de la loi de la loi de la loi de la loi.